Procédure à suivre dans la gestion des projets et programmes d'investissement public à République de Guinée. Il fixe le cadre général de gestion des investissements publics et réglemente toutes les étapes du cycle d'investissement public couvrant l'identification, la préparation, la sélection, la programmation et la budgétisation, l'exécution et le suivi-évaluation ainsi que la gouvernance des projets et programmes d'investissement de l'État et ses démembrements. Chant d'application Le présent décret s'applique aux projets et programmes d'investissement publics financés exclusivement par les ressources propres de l'État ou de l'un de ses démembrements. Projets et programmes d'investissement publics financés exclusivement par les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la coopération bilatérale et ou multilatérale. Projets et programmes d'investissement publics cofinancés par l'État, démembrements et ses partenaires techniques et financiers. Projets et programmes d'investissement publics financés par les opérateurs privés dans le cadre du partenariat public-privé. Tout projet d'investissement public, quel que soit sa source, son seuil et sa nature de financement, doit faire l'objet de validation et d'inscription dans le programme d'investissement public. Cadre institutionnel Les principaux acteurs de la gestion des investissements publics sont Les ministères en charge de l'économie, des finances, du plan, du budget et des partenariats publics et privés. Les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, l'administration et contrôle des grands projets, l'organe législatif et la Banque centrale de la République de Guinée. Disposition finale Disposition relative à la mise en œuvre Le premier ministre, les ministères en charge de l'économie et des finances, du budget et du plan, les maîtres d'ouvrage, le maître d'œuvre publique et les structures de contrôle sont chargées chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Disposition relative à l'entrée en vigueur Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a écrit le 13 octobre 2024, signé le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-177 P.C.N.R.D.C.G.G. portant création, mission et fonctionnement du registre social unifié en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1 de la création et de la mission. Il est créé au sein de la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l'Indigence, un système d'information dénommé registre social unifié. Le RSU a pour mission d'identifier, d'enregistrer et d'assurer le suivi des ménages potentiellement éligibles au programme de protection sociale sur la base de critères d'éligibilité prédéfinis. La mise en place du RSU vise à améliorer l'efficacité des programmes de protection sociale en ciblant les ménages pauvres. Chapitre 2. Des organes de gestion du RSU. Les organes de gestion du RSU sont le Comité de Pilotage National, la Direction Technique du RSU. Chapitre 3. Disposition Finale. Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du RSU sont complétés par le manuel de procédure adopté par le Comité de Pilotage National. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au journal officiel de la République. C'est écrit le 13 octobre 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. A présent, se communiquait le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, porte à la connaissance des étudiantes et étudiants, des enseignants-chercheurs, des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur public et privé et des parents d'étudiants que la rentrée universitaire 2024-2025 débute ce lundi 14 octobre 2024 à 8 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. Quant aux étudiants de première année nouvellement orientés, ils sont invités à se présenter dans leur institution d'orientation le lundi 21 octobre 2024 à 8 heures précises. Les recteurs et les directeurs généraux de toutes les institutions d'enseignement supérieur sont chargés de prendre les dispositions idoines pour assurer une rentrée universitaire effective à la date indiquée et le respect scrupuleux du calendrier universitaire 2024-2025 déjà communiqué. Le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée universitaire et une année universitaire réussie. Vive l'université guinéenne qu'on a écrit le 13 octobre 2024, signé le ministre Alfa Bakar Bari. La promotion de la bonne gouvernance reste une préoccupation pour le ministère de l'économie et des finances. d'ailleurs une séance de remise